J'ai deux personnages qui m'ont semblé très intéressants que je voudrais vous présenter. Donc, il s'agit de M. Raymond Kirkbride. Et en fait, c'est un très jeune soldat américain et d'un autre soldat américain, mais qui, lui, est d'origine française. En fait, son père a immigré, puisqu'on parlait tout à l'heure des immigrants. Donc, il a émigré aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Et donc, il ne revendique pas Albert Mérat, son statut de français. Je ne sais même pas si, en fait, il a reconnu ou il s'est fait reconnaître en tant que français, mais il va faire la guerre en tant qu'américain. Donc, ces deux soldats représentent un intérêt particulier parce qu'ils vont donc créer des programmes. Tous les deux sont des professeurs de français et langue étrangère aux États-Unis. L'un pour Raymond Kirkbride. Il vient d'arriver, en fait, en 1920, donc juste après s'être rentré aux États-Unis, à l'université du Delaware. Il s'agit d'une université assez peu connue, il faut le dire, même si elle a été fondée au XVIIIe siècle. Mais elle venait justement de, si vous voulez, connaître un rachetissement, parce qu'un ancien élève de l'université qui se trouve être le gendre d'un très, très, très grand personnage, c'est-à-dire Pierre Dupont de Nemours. Et vous savez, à l'époque, donc, le président directeur général nous dirait aujourd'hui de l'entreprise très bien connue. Et donc, dont l'ancêtre est arrivé, vous savez, au tout début du XIXe siècle et qui a, en fait, conseillé à Jefferson d'acheter, de faire, vous savez, cette acquisition extraordinaire de la Louisiane à la place de peut-être une guerre. Donc, et cette famille, donc, qui occupe une place importante et qui va s'enrichir, vous savez, grâce, bien sûr, à la guerre, puisque c'est la poudre qui va être leur production au départ. Donc, il va être au centre de ce programme. Pourquoi? Parce que, donc, ce sponsor, c'est-à-dire Pierre Dupont de Nemours, va, pour plus de 15 ans, payer cet effort pour la création de ce programme. Donc, qu'est-ce que c'est que ce programme? Je vous dis tout de suite. Numéro 1, je devrais dire qu'il y avait deux parties de cette université de Delaware qui, en fait, s'appelait College. Vous savez, College, vous le savez probablement très bien. C'est-à-dire, ce ne sont que les quatre premières années d'études aux États-Unis. Et donc, il y avait un College pour des femmes et un College pour des hommes. Et donc, on va réunir ces deux parties. On va créer à ce moment-là, donc, l'université, l'université étant quelque chose, un niveau un petit peu au-dessus aussi, c'est-à-dire de développer des cours après de niveau maîtrise et doctorat par la suite. Donc, à ce moment-là, juste, tout ceci prend place, c'est-à-dire que, donc, on fait appel même à un architecte qui, en fait, est une compagnie d'architectes qui a construit des universités très importantes aux États-Unis dans le style néo-gothique. Vous savez que, justement, on parlait tout à l'heure de... Enfin, peut-être que les couacs sont étonnés de voir, donc, des monuments ou des... Mais, en fait, aux États-Unis, on construit un petit peu... On veut créer le Moyen-Âge qui n'a pas existé. Et donc, bon, vous savez qu'ils défendent des monuments et qu'ils transportent de pierre par pierre, mais ils essayent aussi d'imiter des monuments européens. Et donc, il y a des universités, évidemment, très importantes comme Princeton, Yale, Cornell, etc., qui vont être faites dans le style néo-gothique. Donc, voilà. Ici, donc, maintenant, nous transportons à nouveau dans le Delaware. Et on demandait, pardon, par contre, qu'on construise dans le style local. Donc, on va avoir droit, donc, à une construction pas du tout européenne. Par contre, donc, voilà que Kirkbride arrive. Et lui, et voilà le point, en fait, dont je veux vous entretenir, c'est le fait qu'il a été vraiment très, très, très marqué par le phénomène culturel dans l'enseignement des langues. C'est-à-dire que si en France, on a toujours su qu'on devait aller dans le pays dont on enseigne la langue et que c'est vraiment un phénomène incontournable. C'est-à-dire qu'un professeur de langue doit connaître le pays et vraiment aller faire un séjour linguistique, donc, et même des étudiants. Mais à l'époque, ça semble extraordinaire dans le contexte américain. Donc, lui, il est convaincu de ce phénomène. Pourquoi? Parce qu'en fait, et là, bon, donc, je n'ai pas le temps de parler longuement là-dessus, mais entre le moment de l'armistice, donc, en France et le moment du départ des troupes américaines dont on a pas mal parlé, c'est-à-dire qu'il s'écoule facilement une année universitaire. Donc, pendant cette année universitaire, il fallait occuper les troupes américaines et donc, une façon qu'on trouve très pratique, mais en plus éveillante, pour ainsi dire, ça a été des cours. Donc, on a parlé ce matin au moment de la communication sur le tourisme, et même à l'instant, Madame, sur le fait du phénomène linguistique, c'est-à-dire ce matin, le problème de la barrière de la langue, le fait que les Quokkas, évidemment, pour leur travail, devaient apprendre le français. Donc, voilà le problème linguistique maintenant qui voudrait être résolu, c'est-à-dire faisant que les Américains viennent en France et soient en contact avec la langue. Donc, Kirk Wright, tout en étant professeur de langue, n'était pas venu en France avant. Il découvre le fait, donc, de l'immersion et c'est ça qui le marque énormément. Lui, il a été hébergé dans une famille. Dans son cas, il était à Grenoble, mais les universités françaises, beaucoup d'universités françaises, ont dû créer des cours pour les Américains, ce qui a fait d'énormes frais à la France, c'est-à-dire qui, évidemment, comme on le sait très bien, on l'a entendu tout à l'heure, évidemment, avait une dette importante et ça, encore, l'a augmenté. Mais, donc, ça, l'idée, c'était aussi d'essayer de répandre, vous savez, la culture française, il y a de la civilisation française, etc. Donc, Kirk Wright est convaincu de cette idée, rentre, donc, aux États-Unis, après avoir suivi, donc, des cours, lui, à Grenoble, essentiellement de langue et de géographie, et va, donc, mettre en place un programme qu'il propose au président de l'université, donc, à Hulingham, et le président est vraiment convaincu de la valeur de ce projet et, donc, il se trouve que le sponsor, il trouve un sponsor très riche qui va donner déjà au départ 2 millions de dollars à l'époque pour commencer ce programme. Donc, par la suite, en 1922-1923, Kirk Wright vient en France et va, donc, parler avec des professeurs, c'est-à-dire mettre en place un programme en essayant de voir ce qu'il peut, parce que c'est très extraordinaire pour les États-Unis, que les étudiants viennent prendre des cours en France et que cela compte comme, comment dire, aux États-Unis, crédit, c'est-à-dire que c'est, normalement, vous savez, les États-Unis sont très durs, ils pensent que, bon, qu'il faut que les cours se passent aux États-Unis. Donc, il arrive, il prend des contacts et quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il devient l'ami de Ferdinand Brunon, qui est à l'époque le doyen de la faculté de l'être de Paris, à la Sorbonne. Donc, il va faire, en plus, il semblerait qu'il a le don des personnes et il trouve très bien, donc, comment faire, puisqu'il va, par la suite, donc, louer un appartement juste à côté, dans l'immeuble à côté de l'appartement où réside Ferdinand Brunon, donc, dans le 14e, et c'est là qu'ils se retrouveront les bureaux, donc, de l'Université du Delaware à Paris. Donc, ça va être une amitié très importante, etc., etc. Bon, j'essaye de donner des points plus précis, sinon je ne veux pas avoir le temps de parler de l'autre personnage. Donc, il va y avoir, pendant cette année, il prend des contacts, donc, il y a toute une liste de familles d'accueil françaises, donc, il élabore un programme, il essaye de voir toutes les matières qui peuvent être intéressantes et qui s'enseignent, donc, à Paris et qui peuvent être utiles pour des étudiants. Et, je ne vous l'ai pas encore dit, pardon, donc, parce qu'il s'agit de la troisième année d'études aux États-Unis, c'est-à-dire équivalente de la licence qui s'appelle Junior Year aux États-Unis, et ceci est la naissance de vraiment une institution, pour ainsi l'appeler, classique aux États-Unis, qui est le Junior Year ou Third Year Abroad qui existe de nos jours, mais beaucoup moins bien que ce n'était à l'époque. Créé par Kirkbride, et je vous dis tout de suite pourquoi, c'est parce qu'à l'heure actuelle, tous les cours, pratiquement, sont en anglais, donc, c'est complètement le contraire de ce que lui, il soutenait. Donc, pour en venir à comment, donc, ceci s'est passé, donc, j'essaye de retourner en 1922-23, donc, il élabore parfaitement tout son programme, donc, les cours vont se passer à Paris, à la Sorbonne, mais, comme il faut mettre au niveau les étudiants, parce que, soit, finalement, ils ne parlent pas un mot de français, soit ils ont un niveau très bas de français, donc, ils vont suivre des cours, d'abord, d'été, donc, ils arrivent début juillet, en France, prendre pour trois mois des cours intensifs, vraiment intensifs de français. Donc, pour longtemps, ces cours vont avoir lieu à Nancy, et ce n'est pas par hasard, on est au lendemain, donc, de la Grande Guerre, et, donc, nous allons tout de suite voir avec le premier groupe, bon, ce qui va se passer, je vous tiens un petit peu, là, je vous présente la surprise, dans quelques minutes. Donc, tout ceci, donc, est un petit peu, mais très peu publicisé, le premier groupe, qu'on appelle le groupe pionnier, donc, va partir en juillet, donc, 1923, et, enfin, c'est vraiment un petit peu luxueux, si vous voulez, ça ne ressemble pas du tout à ce que les étudiants auraient normalement, c'est-à-dire qu'ils ont des réceptions, il y a, on peut, si vous voulez, comment on dirait, marquer vraiment ces départs, donc, justement, Dupont-de-Nemours va les inviter à une représentation théâtrale, donc, bon, ils vont à New York, et ce qui est très important, c'est qu'encore sur le sol américain, le consul général de France à New York, les reçoit, et, donc, leur fait connaître l'importance que la France accorde à, donc, ce cours qu'ils vont aller, ce programme qu'ils vont aller suivre, ils prennent, donc, le bateau, et ils ont, pour aller du Havre à Paris, un train spécial, luxueux, etc., donc, qui leur est, donc, attribué, ils arrivent, donc, à Paris, et, donc, ils vont, de là, aller à Nancy, comme j'étais en train de vous le dire, à Nancy, il y a le professeur Charles Bruneau, à ne pas confondre avec Ferdinand Bruneau, ce n'est pas la même orthographe, qui est spécialiste de la phonétique, qui, ensuite, va aller, d'ailleurs, comme Visiting Professor aux États-Unis, et qui leur fait des cours, privés, sur mesure, donc, ça, c'est très extraordinaire, parce qu'il va, donc, étudier les problèmes phonétiques de chaque étudiant, et s'adapter, vraiment, aux besoins de chacun, et ce sont trois heures de cours par semaine, et il y a, en plus, tous les cours de groupe, bien sûr. Donc, ce que je voulais vous dire, donc, la surprise que je vous annonçais tout à l'heure, c'est qu'il y a des programmes de visite, donc, non seulement, il y a une partie pratique, donc, comme Dupont-de-Nemours est industrielle, on va s'intéresser non seulement à la partie linguistique, mais à la partie aussi commerce, c'est-à-dire, tout ce qui est entreprise privée, d'autre part, aux relations internationales, parce que c'est aussi l'idée, déjà, de la diplomatie, de créer, ultérieurement, peut-être, mais l'idée est là, une école de diplomatie, et peut-être de finances, etc., vous savez, il y a déjà eu la, je ne sais pas si vous connaissez, la création de l'école de diplomatie à Georgetown, qui est, si vous voulez, une fille de l'école libre de sciences politiques de Paris, donc, on va essayer, plus tard, de un petit peu répliquer ce phénomène. Donc, le consul temporaire de France à Nancy est un personnage, à ce moment-là, important, parce que, apparemment, je commence à dépasser mon temps, donc, est un personnage important qui est très apprécié par les étudiants, parce que, il leur parle du travail d'un consul, donc, ils apprécient énormément, on peut voir dans le rapport que ça, ça a été quelque chose de très apprécié. Donc, et l'autre chose essentielle, c'est que, donc, je vais essayer de parler de l'autre programme un peu, et je vous dis ceci, donc, est-ce que c'est une provocation qu'Eichprite organise à Noël une excursion, visite de la région de la Rour, au Rour, si je prononce ça, et pourquoi je parle de provocation, parce qu'on est à Noël 1923, donc, il y a la France et la Belgique qui sont en train d'occuper la région, et lui, il va leur montrer, comme il leur a montré Verdun, etc., c'est quand même quelque chose. Donc, sinon, c'est aussi intéressant le fait que souvent les étudiants sont accueillis par des familles et qui ont perdu leurs enfants à Verdun, par exemple, et donc, ces étudiants vont même occuper la chambre du fils mort à la guerre, etc., donc, bon, c'est quand même, et c'est évidemment très récent, donc, c'est un phénomène, à mon avis, enfin, marquant. Bon, j'essaye là de vous dire un mot seulement là-dessus, sinon je vous parle directement de l'autre personnage où je ne pourrais pas du tout en parler. Donc, l'autre programme dont je voulais vous entretenir et qui, donc, est lié à la personnalité d'Albert Hamadé Mera ou Mera donc, qui, lui, voudra créer un programme mixte pour la formation des professeurs de français à l'étranger, enfin, dans ce cas précis, à l'Amérique et c'est, lui, le professeur à Teachers College qui est, si vous voulez, l'école normale de l'Université Columbia à New York. Donc, il propose de faire des cours d'abord un semestre d'été et ensuite encore un semestre d'automne donc à New York pour ensuite arriver en France toujours à la Sorbonne et il va préparer lui aussi son cours pendant l'année 1922-23. Donc, c'est exactement la même année tous les deux sont à Paris à préparer des programmes. Donc, ce cours donc n'a lieu qu'à partir du semestre donc après Noël et donc il va avoir le premier programme je ne vous l'ai pas dit l'année pionnière n'a que 8 étudiants tous de l'Université de Delaware. Ce programme va avoir la première année 26 étudiants très important la plupart sont des femmes donc ce qui est quand même extraordinaire à l'autre programme que des hommes ici on a vraiment très peu d'hommes et surtout des femmes et donc ils éprouvent énormément de difficultés parce qu'ils arrivent il y a déjà eu un semestre découlé donc ils ont perdu des cours donc on leur fait rattraper ce qu'ils ont perdu en même temps des cours aussi privés de langue et en plus les cours donc c'est très difficile il y en a une tiers en fait qui va obtenir le diplôme de la Sorbonne parce que l'idée c'est que ils obtiennent à la fois le diplôme français et le diplôme américain donc il y aura un tiers pour les premières années qui va obtenir le diplôme français en tout cas et l'autre problème c'est le problème du type d'enseignement et je n'ai pas beaucoup de temps donc qui est le système des conférences en France complètement différent du système américain donc ils se enfin ils se plaignent il y a beaucoup de commentaires là-dessus des étudiants puisqu'ils ont l'habitude de petits cours ils arrivent en France vous savez les amphi c'est-à-dire c'est très impersonnel ils ont l'habitude d'un système très personnalisé donc voilà je dois courir un tout petit peu donc quelque chose puisque j'essaye de faire un parallèle entre les deux programmes même s'ils ne s'adressent pas du tout au même public au même niveau ils dépendent énormément de la personnalité de la personne et de la personne qui les crée donc le problème qu'on va avoir c'est que est-ce que c'est à cause du fait est-ce qu'ils ont été gazés etc les deux vont mourir très jeunes et très vite ce qui va être un problème important donc pour Albert Mérace il va mourir en début de l'année 1926 et pour Kirkbride en 1929 donc à 36 ans ce qui est bon on a parlé aujourd'hui d'autres gens très jeunes donc le programme de Mérace va aller en perdant des étudiants et jusqu'à ce que un autre professeur lui français et que vous connaissez peut-être puisqu'on a énormément publié parlé tout dernièrement de John Norton Cru vous connaissez peut-être les frères Cru bon là voilà donc il s'agit de l'un des frères Cru mais pas le plus connu c'est-à-dire Albert Louis Cru qui a travaillé et qui est aussi donc bon comme tous les quatre frères si vous voulez il est lui aussi professeur de français et langue étrangère lui aussi comme John Norton Robert en fait il y a seulement Paul qui en fait a toujours enseigné à New York mais les trois autres ont commencé à Williams College dans le Massachusetts mais donc Albert a un bon tourné enseigné à beaucoup d'endroits lui aussi il a fait d'ailleurs la guerre mais en tant que français et donc c'est lui qui va prendre le programme par la suite de Mérace et ça donc ça va connaître du succès par la suite il va aller accompagner le groupe à Paris etc. pour Kirkpride en fait il avait déjà quitté parce qu'avant il résidait à Paris à l'adresse que je vous ai commenté tout à l'heure donc il était le voisin de Ferdinand Bruno donc et lui donc comme il n'obtient pas tellement d'étudiants on va lui proposer de rentrer aux Etats-Unis puisque c'est lui qui est passionné faire la publicité de son programme et en 1926 donc la même année où il va mourir pardon non il va mourir en 1929 donc la même année où Mérace va mourir donc il rentre faire la publicité de son programme et ça se passe vraiment très bien il va être remplacé lui par un collègue qui avait déjà en fait été depuis le début dans ce programme George Brinton qui en fait avait fait partie de la délégation je n'ai pas pu vous le dire officielle de l'université de Delaware donc en juillet 1923 à Paris et peut-être que je vais vous dire ça et m'arrêter après puisque ça doit être bien là donc ils avaient été cette délégation donc officielle de l'université de Delaware avait été reçue à un niveau de si vous voulez de luxe extraordinaire par la France donc il y avait un organisme qui existait déjà pendant la guerre en fait qui s'appelait la Bienvenue Française qui enfin leur a même donné à l'Opéra de Paris les places réservées à la royauté étrangère donc voilà c'est intéressant n'est-ce pas un petit peu de voir des industries américaines qui prennent la place de la royauté française bon enfin la royauté pardon étrangère il n'y a plus de royauté française bon donc je m'arrête là de la royauté